Égarée de leurs parents, ne sachant que faire, plusieurs enfants n'ont pas de choix que de se sauver seuls ou soient accrochés aux voisins afin de survivre. Clément Ciziru est à 14 ans. Elle s'est déplacée de Jumba à Rouchourou sans ses parents. Elle nous raconte son expérience pénible. Les rebelles ont attaqué notre village lorsque mes parents étaient au champ. Je me suis déplacée seule. Maintenant, je ne sais pas si mes parents sont restés vivants ou morts. Je demande au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir en aide. Dans les camps des déplacés, Rougabo et celui de Remera s'en vivent péniblement. Ils y sont sans assistance ni de la part du gouvernement ni de la part des organisations humanitaires. Les leaders locaux appellent le gouvernement à apporter assistance à ces cas diligents, comme l'explique Taoumé Niafostin, directeur de l'école primaire Rougabo, qui a accueilli plus de 500 déplacés. C'est un sentiment de pitié. Ils se sont déplacés. Ils ne sachent pas le pourquoi de leur déplacement. Et puis, je pense que jusqu'ici, il n'y a pas suffisamment d'assistance. Ils sont déjà vraiment qui souffrent. Le gouvernement s'y implique pour que ces gens-là puissent rentrer chez eux, puisqu'ils ne sont pas assistés ici. Il faut que ces gens-là commettent la guerre, qu'ils puissent rentrer chez eux. Seuls sans famille, ces enfants ne souhaitent qu'une seule chose, la fin de la guerre, afin de retrouver espoir de vivre. Goma, Clarisse Zindula pour Haki News. Goma, Clarisse Zindula pour Haki News. Goma, Clarisse Zindula pour Haki News. Goma, Clarisse Zindula pour Haki News.